Hey salut tout le monde j'espère vous allez bien j'espère vous êtes en forme aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un produit que vous connaissez tous le Wave XLR Alors qu'est ce que c'est un Wave XLR ? Donc c'est une carte son qui permet et qui fait aussi console et préampli donc aussi avec une version logicielle Donc en gros c'est une carte son qui permet de brancher des micros XLR principalement du 48V que vous pouvez brancher sur votre justement avec votre micro Donc si vous avez un micro XLR etc et bien il n'y a pas de soucis vous pouvez le brancher là dessus Donc c'est une carte son justement pour voilà elle fait aussi des alimentations Phantom en 48V, Mute Tactile, elle fait plein de choses On va tout expliquer là dans cette vidéo c'est parti Juste avant n'hésitez pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis ça soutient vraiment la chaîne On est bientôt à 5000 abonnés donc j'espère qu'on va y arriver merci beaucoup en tout cas pour tout votre soutien tous les jours D'ailleurs en description vous pourrez retrouver aussi le lien de ce produit bien sûr c'est un lien d'affiliation Donc si vous voulez soutenir la chaîne ça soutient aussi la chaîne n'hésitez surtout pas D'ailleurs il est un prix assez bas franchement pour le coup par rapport à la GoXLR La GoXLR c'est sa grosse concurrence donc si vous voulez la GoXLR pour vous dire au niveau de la concurrence au niveau de la GoXLR La GoXLR est à 395€ mais la GoXLR peut faire beaucoup plus de choses que le Elgato Wave XLR Enfin voilà en gros le Elgato Wave XLR c'est une carte son où vous pouvez faire quand même pas mal de choses mais surtout micro Vous n'avez pas d'autres petits accessoires à côté genre par exemple changer la voix etc ça va pas être trop possible Là par contre ça va être pour avoir une voix claire une voix vraiment nette donc avec votre micro Donc comme je vous ai dit vous avez une alimentation Phantom vous avez donc justement un prix rempli de 75 décibels à l'intérieur dessus Vous pouvez muter donc vous avez surtout en vrai ce qui va vous impressionner là dessus c'est surtout son logiciel Wave Link Le logiciel Wave Link vous pouvez paramétrer alors que ce soit pour tous les micros que vous pouvez avoir Donc grâce à ce logiciel là vous pouvez avec cette carte son il n'y a pas de soucis Justement pour avoir un contrôle multicanal, un mixage avancé et booster aussi pas mal avec le justement sans soucis avec le Wave Link Pour permettre de contrôler vos audios sans trop de soucis dans les moindres détails C'est totalement possible surtout que ce soit au niveau du micro et du casque aussi Parce que vous pouvez descendre un petit peu, lever un petit peu le son etc des applications différentes Que ce soit du jeu etc donc c'est vraiment très très bien fourni Vous avez donc aussi là dessus une puissance de 48V donc au niveau de l'alimentation Phantom Donc ça donne une très très bonne vie en micro à condensateur principalement Donc c'est très bien fait aussi pour le Shure SM7B que j'ai actuellement Donc c'est une alimentation en USB type C Vous avez une entrée XLR et une sortie casque Justement pour avoir un monitoring parfaitement clair et sans latence Mais alors pas d'un pet et vous avez justement un filtre coupe bas Donc là c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent vachement débrayable Donc en gros c'est les deux filtres débrayables qui permettent justement de supprimer les fréquences basses Et de vous éloigner et même de vous rapprocher du micro Donc ça c'est à vous de voir en fonction du paramétrage que vous souhaitez mettre dessus Ça c'est un petit paramétrage à faire aussi Vous avez un bouton de contrôle qui permet justement, qui est multifonctionnel, de régler le gain du volume d'entrée Donc du micro, sans soucis, vous pouvez aussi régler le crossfade Donc entre le micro et le mixage du PC Donc ça c'est à vous de voir aussi Ou activer ou désactiver l'alimentation fantôme Donc ça ça dépend des micros Donc à vous de voir un petit peu au niveau de la description de votre micro S'il y a une alimentation fantôme ou s'il y en a pas etc De bien vous renseigner à ce niveau là A part si vous avez déjà le cas aussi dessus Donc bien sûr la technologie aussi Il y a pas mal de technologies que j'ai pas zappées en plus avec le capteur mute que vous pouvez aussi Vraiment vous pouvez faire des tas de choses et ça c'est vraiment bien Après franchement c'est surtout le côté logiciel qui est plutôt mieux pour moi Pour cette carte son que vous allez pouvoir faire quand même pas mal de petites choses dessus Sans avoir à être directement sur la carte son directement Donc vous pouvez faire, ça peut être un désavantage comme un avantage Vous avez soit la carte son en logiciel Soit côté carte son version physique Voilà c'est pour ça en fait que je vous disais qu'elle est une assez grosse concurrence Enfin assez grosse au niveau de la justement la GoXLR De chez TC Helicon Donc voilà ça ça dépend après de ce que vous souhaitez aussi Après là on est sur un prix beaucoup plus bas, beaucoup moins cher aussi Et voilà c'est une simple carte son qui va vous permettre de mettre votre petit justement micro Ça vous évite d'avoir un pré-empli, une carte son derrière Là vous avez quasiment tout à l'intérieur, tout en un Sans forcément à changer grand chose de plus Vous aurez justement un très bon gain micro Vous avez vraiment pas mal de choses aussi dessus supplémentaires Donc voilà je vous le mettrai en description Parce que ça faisait un petit moment que je voulais en parler J'en avais déjà parlé sur une vidéo Mais j'avais pas vraiment fait une longue review comme j'ai fait là J'espère que ça vous aura plu Vous aurez le lien en description Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée Une très bonne soirée Et on se dit à la fois prochaine A un petit abonnement aussi ça fait toujours plaisir Pour d'autres objets high tech A la fois prochaine Ciao Ciao